Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 9 seul cas de foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à la Réunion, pièce détachée de toute marque. Bonsoir, troisième rendez-vous de la saison 2018 sur le football local, bienvenue dans notre émission avec le week-end dernier, la troisième journée du championnat de première division. Il s'est passé plein de choses, évidemment, on va essayer de vous montrer ce que l'on a mis en boîte avec les deux rencontres que nous avons sélectionnées, vous connaissez notre problème, les matchs n'ayant pas lieu pour certains, en tout cas comme par le passé le samedi soir, on est contraint avec deux caméras de faire des choix le dimanche après-midi. Nous sommes partis donc dans l'est et en l'ouest pour les deux, entre guillemets, affiches de cette troisième journée du championnat. Une troisième journée marquée notamment par le réveil de la Saint-Pierroise dont certains se posaient la question, est-ce qu'elle est capable de retrouver son rythme d'entendre ? Vous allez voir, vous ne serez pas déçus, c'est reparti du côté des cigognes. Et puis, autre événement de cette troisième journée, alors micro-événement si vous le préférez, c'est un leader inattendu sans doute, mais qui le mérite ? C'est l'agenda qui était opposé au Saint-Denis Football Club dans le match, on dira au sommet de ce début de championnat, les deux équipes étant à ce moment-là ex-aequo à la première place du classement avec 8 points de match et de victoire. Donc il a fallu les départager, entre guillemets, on va voir tout cela. Et pour évoquer donc ce championnat 2018, pour évoquer également deux petites séquences, souvenirs dont on vous parlera tout à l'heure à la fin de cette émission, nous recevons Jean-Maurice Claude. Jean-Maurice, bonjour. Bonjour. Jean-Maurice, je disais Claude, Jean-Maurice, Jean-Maurice Claude, Jean-Maurice c'est le prénom, je crois qu'il est important de le dire à tous ceux qui vous connaissent, que Claude c'est le nom, Jean-Maurice c'est le prénom. Effectivement, après avec trois prénoms comme nom, c'est compliqué. Ça peut prêter à la confusion. Mais il n'y a pas de souci, et puis c'est Jean-Maurice Claude, on peut appeler Claude, on peut appeler Claude Maurice, on peut appeler Jean-Maurice. Il n'y a pas de souci. Il accepte tout, vous l'avez compris. Alors Jean-Maurice est l'entraîneur de l'équipe de Sainte-Suzanne cette année. Déjà, avant d'évoquer un petit peu votre parcours, vous avez été footballeur, vous avez été un peu partout, vous avez également entraîné d'autres clubs, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, l'équipe de Sainte-Suzanne a joué ce dimanche au tampon, vous avez perdu un but à zéro, match compliqué. Match compliqué, on le savait avec l'équipe de Jean-Pierre Bade qui pose beaucoup de problèmes. Tacticien, Jean-Pierre Bade. Grand tacticien qui fait en sorte de ne pas prendre de but. L'objectif pour nous, c'était également de ne pas en prendre. Malheureusement, sur une erreur individuelle tactiquement, on se fait contrer et après c'est compliqué de revenir. On ressort de là-bas avec encore une défaite, ça nous fait deux déplacements, deux défaites, mais il faut continuer à travailler, il faut apprendre de ses erreurs et puis le championnat est encore là. Apprendre donc de ses erreurs pourrait éviter d'en commettre d'autres et surtout engranger des points importants. Sainte-Suzanne, votre championnat, on dira, c'est un championnat de seconde de la deuxième partie du classement ? L'objectif, ça aurait été de pouvoir passer à un cap et de pouvoir essayer de titiller le top 6. Là, avec le début de championnat compliqué qu'on subit, il va falloir reprendre de la confiance, engranger des points le plus tôt possible des dimanches prochains face à la Capricorne et puis enclencher cette spirale positive pour pouvoir, pourquoi pas, se situer le plus haut possible au niveau du classement. Une équipe qui est en pleine confiance, qui a fait le plein de points, c'est la Jeanne d'Arc, trois matchs et trois victoires, dont la dernière dimanche après-midi, c'était à l'Ombraquiche du Port, sous un chaud soleil, en tout cas il faisait lourd, il y avait du monde, c'est vrai, dans les tribunes. Une équipe portoise qui a eu en plus le mérite de faire la différence pendant la dernière demi-heure du match, alors même qu'elle jouait avec un joueur de main, puisqu'il avait été expulsé. C'était l'affiche de cette troisième journée que je vous propose de voir tout de suite, Jeanne d'Arc, Saint-Denis, football club, grand format. Et c'est une fois de plus dans une excellente ambiance, plein de musique tout autour pendant les 90 minutes que s'est déroulée, cette affiche au stade d'Ombraquiche du Port. On était venus ici pour un minimum de points, ce qu'on a fait dans le début du match, on a eu la chance de meyer au stade à zéro. Et après, dès qu'on a mené à zéro, j'ai plus reconnu mon équipe dans la gestion du match, c'est-à-dire surtout à la conservation de monde, on a eu beaucoup de déchets techniques, on s'est posé trop de questions dans la gestion du match, donc à part là, on a énormément cumulé les faxes dans le 30 derniers mètres, donc on prend deux buts sur coup de pied arrêté. Après, encore une fois, en deuxième mi-temps, on fait encore une erreur, on prend le deuxième but sur coup de pied arrêté. Et surtout, on est déçus, c'est justement dans cette réaction qu'on n'a pas eue, on n'a pas eu cet état d'esprit pour aller chercher ce minimum de points à l'extérieur. Onzième minute, superbe but, balle piquée de Andy Permal pour le Saint-Denis Football Club. Andy Permal, ancien joueur de cette équipe de La Jeanne, notamment aujourd'hui l'un des fers de lance de cette équipe zélysienne, qui trouve là le geste parfait pour tromper Grégory, posé, donc juste au-dessous de la transversale, un but à zéro. Comment va réagir La Jeanne d'Arc, qui est menée sur sa pelouse ? Eh bien, sur ce coup franc, la défense de dizaine est mal coordonnée. Au deuxième poteau, il y a tout simplement François, qui reprend en deux temps ce coup franc de Juan Langlais. Et c'est lui qui donc permet à son équipe de revenir dans cette rencontre. Un ballon égalisateur important, parce que ça faisait à peine deux minutes que les Tunisiens avaient marqué. Donc ils n'ont pas eu le temps de douter, de gamberger. Ils sont revenus tout de suite dans le match, et à partir de là, ils continuent donc à engranger de la confiance et à maîtriser la situation face à l'Université, pourtant relativement redoutable quand même. Aujourd'hui, les garçons ont monté qu'ils ont des qualités mentales. On était menés en première période, on est revenus au score. Mentalement, on était encore plus costauds. Avec l'entrée de Suifi, on a vu que physiquement, il ne tenait plus défensivement. Maintenant, ça a apporté ses fruits. Comme il dit, il a fait une bonne entrée, il a apporté ce qu'on voulait. Donc il s'est rattrapé aussi durant la semaine qu'il a eue. La semaine dernière, il était sur le banc, il se rachète aujourd'hui. C'est l'état d'esprit des compétiteurs que je recherche. Il a été exemplaire, comme tout le groupe. C'est une victoire de toute l'équipe. L'agenda que prend le match à son compte, avec ce superbe coufranc de Ludovic Lagourde. Superbe geste de château. Même si M. Dubec avait s'y fait une faute dans le mur dionysien. Ludovic Lagourde, capitaine. Un des plus anciens, malgré son jeune âge. Mais là, maintenant, nous, ça fait quand même 8 ans, quand même, en D1. Cette année, on m'a donné la responsabilité d'être capitaine. De montrer aux jeunes, voilà, mon parcours un peu. Et puis, aider ces jeunes-là aussi à monter comme on a fait là. Les dionysiens subissent la fin de cette première mi-temps, encore cette occasion pour les Portois. Petite curiosité. Je pense que c'est plus dans la relationnelle entre moi et le culte, mais rien de méchant. Normalement, on s'entend très bien, on s'appelle souvent. C'est plus dans la gestion du match, on est un peu sorti d'autre match, on va dire. Mais rien de méchant. Peu après le retour des vestiaires, l'expulsion de Médéric Louise pour un deuxième carton jeune va obliger Jean-Marc Stréport à réorganiser son équipe. On a pu rectifier le tiers avec l'entrée de Caddy à droite, parce que Médéric était à droite. Et on a pu, voilà, aller chercher la victoire avec Suéfi, là, sur ce pénalty qui nous a accordé, qui est descendant d'entrée, quoi. Trois matchs, trois victoires, leader, ça fait longtemps que Jean-Marc n'a pas connu tel bonheur. Personnellement, je ne suis pas remonté dans le temps. Peut-être, peut-être, donc il ne faut pas dormir sur ses lauriers non plus. Il y a encore 23 matchs, donc à nous d'être concentrés. Je laisse les garçons encore savourer cette victoire jusqu'à demain, c'est férié. Et dès mardi, on va se remettre au travail pour le prochain match. Une équipe portoise qui enlève la mise grâce à cette faute, à cause de cette faute de la surface de préparation vénusienne, qui va mener le pénalty que va transformer le capitaine Ludovic Lagou. Le pénalty avant de tirer, quand j'ai passé dans le tête. Ben déjà, j'étais cogné déjà. Ben déjà, c'est mon côté de frappe toujours, mais il frappe toujours là-bas. Le grand joueur typé, il n'obligeait de frapper un peu de force, et puis ça a rentré, donc voilà. Un petit secret livré, donc, aux autres gardiens de ce championnat. Allez, la Jeanne d'Arc est sur un nuage. Ben nous, on va prendre match par match, comme on sait qu'il y a encore un bon parcours à faire. Donc, on prendra match par match. Voilà, donc une Jeanne d'Arc totalement conquérante. C'est le moins que l'on puisse dire dans ce championnat, dans ce début de championnat, tout au moins. Et surtout qu'elle a battu Saint-Pierre, il y a une dizaine de jours, à Saint-Pierre. Elle a battu le Saint-Denis Football Club, des prétendants outsiders dans ce championnat. Donc, c'est vraiment de très bon augure. Ça sent bon, comme dirait Asmane, la semaine dernière. Je sens quelque chose. Il sent peut-être quelque chose, les portois. Jean-Maurice Claude, notre invité, donc l'entraîneur de Saint-Suzanne. Jean-Maurice, le football, vous vous connaissez, vous êtes tombé dedans, tout petit ? Tout petit, oui. Je suis dans une famille de footballeurs et de passionnés. Ma mère était secrétaire de mon premier club, là-haut du parc. Mon premier entraîneur, c'était mon parrain. Et puis, il y a mon cousin, Yolan Cronadin, qui a été un très bon joueur au niveau de le CSA de Marie, la Dynamo. Donc, on a été dedans tous les dimanches, tous les salles du soir. C'était inévitable, hein ? C'était inévitable. Et donc, une première licence dès les cinq ans, en débutant. Et vous avez fait plusieurs clubs. Moi, je me rappelle notamment du côté de Saint-Denis, mais également du côté du Tempo. Vous avez commencé où et comment ça s'est passé après ? Donc, après, là-haut du parc, j'ai rejoint la Patriote. Malheureusement, le club s'est fermé en 92. Et puis, j'ai fait ma formation au Chaudron. J'ai débuté en première division avec Timba, Mickaël Gourville, à 16 ans. Notamment, dans l'année où il y avait Jean-Pierre Papin. Et puis, pour les études, j'ai rejoint le Tempo pour faire des études STAPS, pour devenir professeur d'EPS. Et là, j'ai pu être accueilli et j'ai pu signer à l'USS Tamponnès. C'est une belle époque. C'était quelle année, ça ? De 2000 à 2002. Une très belle époque avec le Tempo qui venait d'être champion en 99. Ce qui nous a permis de jouer la Coupe des Dômes. Un très grand souvenir où je marque en finale contre les Martiniquais du club Saint-Franciscain. Ça m'a permis de rejoindre la sélection de la Réunion de Yves-20 avec le doyen, Mounoussamy, Moussanne-Crossette. Et puis, ça m'a permis de pouvoir lancer véritablement mon parcours de joueur au niveau du football local. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent, puisque vous avez vécu ce football sudiste, ceux qui disent que le football réunion, c'est d'abord le sud, Saint-Louis, Saint-Pierre, Tampon, Exception ? Il y a une ferveur et une passion avec un esprit de compétition qu'on n'arrive pas à retrouver dans le Nord notamment. Il y a eu malgré tout Sainte-Marie qui, en 2013, a été championne de la Réunion. Il y a malgré tout Saint-Paul, au niveau de l'Ouest, qui a pu être aussi championne de la Réunion. Mais c'est sûr qu'auparavant, avec le Vierce-Lamponaise, la Saint-Louisienne, aujourd'hui, depuis trois ans, la Saint-Pierroise est en coupe avec l'Exception. Il y a les municipalités qui mettent aussi plus de moyens. Quand on voit le maire de Saint-Joseph qui est là à tous les matchs, qui va... Un grand supporter à Saint-Joseph. Ça crée une dimension et une dynamique supérieures qui peuvent manquer au club du Nord ou à d'autres clubs de l'Est. Pierre-Éric Le Breton, Patrick Le Breton, connaisseur en plus. Alors, un dernier petit mot avant de voir notre deuxième sujet, la Saint-Pierroise, qui se retrouve, on dira, c'est pas surprenant. Non, c'est pas surprenant. C'est peut-être compliqué pour un groupe qui, depuis trois ans, gagne, de pouvoir toujours retrouver la même motivation, en sachant que les équipes en face sont ultra motivées pour pouvoir créer l'exploit contre elles. Un match nul, on l'a bien vu, la première journée, un match nul à l'extérieur sur le terrain du tampon. Ça a été vécu comme une victoire par la Tamponaise et une défaite pour la Saint-Pierroise. Donc, ils ont un groupe de qualité, un très grand coach. Donc, c'est pas surprenant qu'hier, ils arrivent à gagner facilement à Saint-André. Eh bien, c'est Saint-André qui a payé l'addition du retour en forme, en grâce de l'équipe Saint-Pierroise. C'était au stade Babila-Rivière, le résumé de cette rencontre. Côte, vous gardez le sourire, vous gardez le sourire malgré que vous perdez cet après-midi avec, on pourra dire, une première mi-temps inexistante. Oui, ce problème, c'est qu'aujourd'hui, on a refusé le jeu. On avait peur de la Saint-Pierroise, des joueurs, ils étaient timorés, ils n'ont pas prouvé grand-chose, montré grand-chose. C'est dommage parce que quand on voit la physionomie de la deuxième mi-temps, on peut se propulser vers l'avant, avoir des occasions et marquer de ce rassin but. Mais là, on a déjoué, on n'a pas voulu jouer. C'est la peur des joueurs et c'est dommage parce que pour le public qui vient de voir du spectacle, on n'a pas fait ce qu'il fallait, je pense. On pouvait mieux, on pouvait mieux, on pouvait mieux. Des locaux qui ont connu une après-midi particulièrement difficile puisque très rapidement, l'équipe Saint-Pierroise, en quête de confiance, marque ce premier but à la suite de ce corner. Ballon renvoyé une première fois, cette balle de jouet d'amour sur la tête de Fabrice, libre de tout marquage. C'est lui qui ouvre le score et après, ça va s'enfiler comme des petites perles. Après le premier but Saint-Pierroise, on a vu des léopards inexistants. Perdus, perdus totalement, plus de repères, je ne comprenais pas non plus, même les joueurs aussi, ils étaient perdus. On ne sait pas, on essaie de comprendre pourquoi, mais c'est difficile, c'est très difficile. Et ce coup de tête parfaitement placé de Jean-Michel Fontaine, le meilleur buteur de la dernière saison, ne vient que conforter et confirmer l'excellente disposition retrouvée de cette équipe Saint-Pierroise qui avait besoin de confiance et lui, il ne fallait pas le faire différemment. Marqué 8 et en plus 2 buts, pratiquement coup sur coup, pour assommer l'adversaire et puis développer le jeu dont ils sont capables. C'est ce qui va se passer pour une équipe Saint-Pierroise à nouveau conquérante. C'est vrai qu'on a fait deux mauvais matchs, là ce qui a été bien c'est qu'on a super bien commencé le match, on a fait courir l'adversaire et on a su marquer tout ce qui a fait que après comme on sait faire, on a joué libéré, quand on marque vite, on arrive ensuite à jouer libéré et je pense que c'est ça qui a fait la différence et qu'on a fait une bonne entame de match. Les consignes de départ c'était quoi ? De jouer au ballon, de se prendre plaisir, c'est vrai qu'on n'était pas bien ce moment, donc le coach il a mis l'accent là-dessus, à prendre confiance en nous et à bien commencer le match pour pouvoir jouer encore plus libéré tout au long du match. Et c'est Alexandre Lauricourt qui marque le troisième but de la Saint-Pierroise, 3-0 à la pause, du côté Saint-Andréen évidemment pour faire penser tout de suite à ce qui va se passer plus tard et les objectifs à atteindre. J'objectif un petit peu de Léopard pour cette saison, après une première saison, on va dire plus ou moins pas mal. Oui, dans le top 6 la première saison, c'est très bien, c'est excellent même. Mais bon, maintenant ça va toujours rester le maintien. Comme je dis toujours, aujourd'hui je finis 8e ou 10e, je signe des deux mains, il n'y a pas de souci. Même si on peut le faire vers la fin, tant pis, le objectif c'est le maintien avant tout. La deuxième mi-temps ne sera pas forcément mieux pour les Saint-Andréen, même si on verra tout à l'heure, ce sont des occasions, surtout marquant un but. Mais avant tout cela, Jean-Michel Fontaine pour Alexandre Lauricourt, qui n'était pas hors-jeu, lui. C'est Ryan Ponty à droite qui l'était, qui n'a pas fait partie de l'action. Donc Alexandre Lauricourt marque son deuxième but de l'après-midi et le quatrième pour la Saint-Pierre-Volase, qui s'envole au classement. Plus rien ne pourra l'arrêter, évidemment, à ce moment-là. Alors, les Saint-Andréens vont tout de même se créer des occasions. Regardez celle-ci, et côté gauche, il y a Loïc Bertil qui va amener sa frappe du gauche. Il passe son adversaire et il marque donc, non, il ne marque pas, ça passe juste à côté. Alors que du côté Saint-Pierre-Volase également, on continue à se créer des occasions, mais rien n'y fait. Cette fois, sur le contre, les Saint-Andréens vont être récompensés de leur, on dirait, deuxième meilleur mi-temps quand même que la première. Regardez cette belle accélération, côté gauche, il y a à nouveau Loïc Bertil, comme tout à l'heure, la même action pratiquement. Mais cette fois, ça finit au fond des filets de jeu de Mathieu Pellops, 4 buts à 1, à ce moment-là, même si la messe est déjà dite. On espère que c'est un déclic, qu'on sort d'une période très difficile. Donc on sait par quoi on est passé, par quoi on est encore dedans. Mais c'est à nous de faire nécessaire pour, petit à petit, sortir de cette période difficile et enchaîner les deux étoiles. Deuxième but personnel de Jean-Michel Fontaine, vous l'avez vu sur cette action. Au score final, 5 buts à 1. La Saint-Pierre-Volase semble totalement retrouvée. Elle devrait maintenant commencer son championnat. La Saint-Pierre-Volase qui se retrouve, donc, ça nous promet de bien belles joutes pour les prochaines semaines. Face à d'autres, Cador, déjà en place dans cette saison 2018. Allez, les résultats et classements de cette troisième journée du championnat. Allez, il y a eu des buts à l'occasion de cette troisième journée. La victoire de la Jeanne, on l'a vu. Celle de la Saint-Pierre-Volase également. Petite-Île-Saint-Louisienne, par contre, 0 à 0. L'Excelcior, donc, solide de toujours, qui gagne à la Ravine des Cabouilles face à la Capricorne. Sainte-Marienne, Marsouin, deux buts partout. F-Saint-Louis-Saint-Pierre-Volase, deux buts partout. Et Tamponaise qui gagne face à Sainte-Suzanne, on en a parlé tout à l'heure. Un but à 0. Au classement, donc, deux points d'avance pour le leader. Portoie, la Jeanne, devant l'Excelcior. Saint-Denis reste derrière avec neuf points. Et à la troisième place, juste devant la Sainte-Marienne et la Tamponaise, la surprenante Tamponaise. La Capricorne, la Saint-Pierre-Volase, les deux équipes de la ville Saint-Pierre-Volase sont ex-éco. Puis, tout en bas, les Marsouins, Sainte-Suzanne et la Saint-Poloise ferment la marche. Mais c'est du provisoire tout cela. Avant de retrouver notre invité, Jean-Maurice Claude, l'entraîneur de Sainte-Suzanne, aujourd'hui, je vais vous parler juste d'un partenariat gagnant-gagnant que l'on a proposé à tous les clubs de la première division réunionnaise. Et ça, c'était il y a deux mois. Des clubs, certains ont réagi tout de suite, se sont mis, entre guillemets, à la recherche des moyens pour concrétiser ce partenariat. D'autres ont mis un petit peu plus de temps. Voilà. On espère que les choses vont se mettre en place parce que 974Foot, vous le savez, peut également exister à travers ce partenariat, à travers un retour d'ascenseur, on dira, de ces clubs. Et le premier club qui a réuni ces moyens, vous allez voir ce que ça donne. C'était donc faire apparaître leurs partenaires à la fin de notre émission du mardi soir dans notre générique. Regardez, c'est l'Excelcior, voilà ce que ça donne. L'Excelcior, donc, qui est le premier partenaire avec 974Foot cette saison 2018. Et on attend que les autres, également, parviennent à remplir ces conditions. Ça ne serait tardé, on l'espère, parce que tout le monde devrait s'y retrouver, je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est donc un partenariat en gagnant-gagnant à tous les clubs. Allez-y, on vous attend. Allez, nous retournons avec notre invité, Jean-Maurice Claude. Jean-Maurice, Sainte-Suzanne, donc, départ difficile. Le contexte n'est pas compliqué à Sainte-Suzanne, rassurez-moi. D'une façon générale, vous qui évoluez, vous découvrez ce club, vous ne le connaissiez pas du tout avant ? Enfin, pas plus que ça, j'entends. Effectivement, pas plus que ça. C'est une petite ville de l'Est, mais sympathique, avec une municipalité qui est derrière le club de l'Est Sainte-Suzanne. Après, il y a un club en super de 2, Bagatelle, qui existe depuis très longtemps. Et il y a l'Académie à Deux-Rives. On a un fonctionnement avec le maître mot à Sainte-Suzanne, c'est l'esprit familial. Donc, il n'y a pas beaucoup de dirigeants, mais des dirigeants bénévoles, avec cette valeur du bénévolat qui fait plaisir, et qui arrivent malgré tout à pouvoir, en 10 ans, amener leur club en première division. Donc, j'arrive moi avec un œil extérieur, avec mes qualités, mon réseau et mes connaissances. Et j'essaie d'apporter toute ma contribution, mon enthousiasme et mon énergie à continuer à travailler avec, notamment, le président Max Rayepin et son équipe d'éducateurs et de dirigeants. On croise les doigts pour vous, très sincèrement. Alors, vous avez joué la tamponaise, entraîné par Jean-Pierre Bannes en 2018. Une tamponaise qui est un petit peu la bonne surprise, quand même, de ce début de saison. Ils n'ont pas encore perdu ces tamponnes. Mais, il sait comment faire, Jean-Pierre Bannes, du travail, quand même. Attention, je ne suis pas claquant des doigts qu'on réussit à faire ce genre de performance. Je vous dis tout cela, pourquoi ? Eh bien, parce que je vous propose de voir deux petits sujets rétrospectifs. Et ça va nous ramener 11 ans en arrière. C'était en 2007, en début de saison. Donc, cette émission existait, même si c'était ailleurs, avec un autre titre. Ça s'appelait différemment, ou presque pareil. Je vous propose de voir ce à quoi ressemblait cette équipe tamponaise au début de la saison 2007. Et vous allez sans doute, sans aucun doute même, reconnaître quelques joueurs, quelques visages qui ont un peu vieilli, comme nous tous du reste. La tamponaise version 2007, à quoi elle ressemblait ? Elle était en pleine bourre à ce moment-là. C'était moi la grande tamponaise de l'époque, déjà entraînée par Jean-Pierre Bannes. Jean-Pierre Bannes avait succédé début 2006 à Fatih Chebel, au poste d'entraîneur. Rappelez-vous, après des débuts laborieux, les tamponais ont écrasé tous leurs adversaires, remportant un nouveau succès en championnat, puis la Coupe régionale de France. Une épreuve dans laquelle ils se sont illustrés en s'imposant sur le score retentissant de 7 à 0 à Schiltigheim. Une question nous brûle aujourd'hui les lèvres. La tamponaise de version 2007 peut-elle faire encore mieux ? Côté effectif, le groupe n'a pas beaucoup bougé. En défense centrale, Dominique Gouliris, parti en métropole pour des raisons familiales, est remplacé par Jean-Marc Audemars, ex-Saint-Louisien, dionysien et possessionné. Il n'y aura donc pas de grand bouleversement. En attaque, Willy Robert a décidé de relever un nouveau défi avec le Saint-Denis Football Club. Le buteur du match décisif contre la Saint-Pierroise en fin de championnat 2006 va sans doute manquer, mais il sera remplacé. Et avec des garçons comme Moussa Traoré, Panfil, Eric Faro, Mundy, il y a toujours de solides arguments offensifs à faire valoir. On n'a pas gagné en renfort, puisque au niveau de l'effectif, on voulait garder les mêmes effectifs, comme on n'a pas pu garder les mêmes effectifs. Donc les joueurs qui sont venus ont remplacé les joueurs qui sont partis. Donc pour le moment, on est un effectif, je dirais, juste. On attend la porte de nos deux malgaches, dont un qui était l'année dernière à Panfil, et puis un autre qu'on attend. Aussi Emmanuel Ledoyen, après quelques hésitations à ressigner, un deuxième gardien de but est sur la liste des prétendants au poste de titulaire, Mickaël Techer, de retour à la maison après deux années passées à la Capricorne. Content de revenir au tempo ? Oui, très content, parce que j'étais parti deux ans pour me relancer un peu aussi. On te donnait plus de la chance. Voilà, c'est ça aussi. Mais bon, je suis parti, j'ai joué deux ans, donc j'ai fait le maximum pour le club que j'ai été dedans, mais là, le temps pour m'a rappelé, donc c'est logiquement que je reviens ici. Avec un air de revanche ? Non, pas d'air de revanche, parce que je ne suis pas dans des conditions où j'étais en tour qu'avec une seule personne et pas avec tout le monde. Donc pas de revanche du tout, je reviens là dans un bon état d'esprit de jouer ou de ne pas jouer. Donc si je joue, je fais maximum. Puis voilà. Content ? Très content. Quelques jeunes joueurs du Cru auront peut-être leur chance dans le courant de la saison, mais il faudra bien se faire à l'idée que l'ossature tamponaise reposera avant tout sur les cadres expérimentés du groupe. Rabat Rivoni, Gaël Payet, qui pourrait d'ailleurs tenter sa chance en métropole dans le courant de la saison, Giovanni Sangoro, dont la polyvalence est particulièrement précieuse, ou encore Patrick Vaz. En tout cas, il ne fait guère de doute que la tamponaise est une fois de plus l'équipe la mieux placée pour renouveler son bail. Mais comme le dit depuis toujours le prudent Jean-Pierre Bade, il faudra attendre pour voir et prendre match par match pour remporter tout ce qui se présentera. Une attitude maintes fois ressassée, avec bonheur. La tamponaise a beaucoup changé. Évidemment, à l'époque, c'était peut-être une politique de joueur extérieure. Là, on est revenu à des choses un peu plus fondamentales, des joueurs du Cru, quelques joueurs locaux, quelques joueurs extérieurs également. Doane Souki, qui a fait du mal, Jean-Maurice. C'est lui qui est à l'origine du but de la tamponaise ? Effectivement, il était entré il n'y a pas très longtemps et sur un contre, il arrive à résister avec Johan et il met une belle passe à Isler qui frappe et qui est contrée, qui est trompe rudy, qui était parti de l'autre côté. La Coupe d'Afrique, Jean-Maurice, quel est votre point de vue ? On n'y participe plus, on dira, depuis quelques années. On a failli participer à la Saint-Pierroide. Bon, ça a capoté. Je pense que ce n'est que partie remise. On parle de la Cossafa, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, on parle de plein de choses, mais pour l'instant, rien de concret. Votre regard de technicien du football réunionnais, c'est bon ou ce n'est pas bon ? Bien sûr que c'est bon de pouvoir jouer à la Coupe d'Afrique. Après, nous, en tant que technicien, ça nous permet de se confronter à un football extérieur. On a besoin de ça pour progresser. Pour les joueurs, j'y ai participé, que ce soit avec la sélection de la Réunion U20 ou avec la tamponaise contre notamment le Kasia Chifce en Afrique du Sud. C'est quelque chose de valorisant, de se dépasser, de pouvoir vivre des expériences extraordinaires. En tout point de vue, on forme les garçons, on forme les joueurs, on forme la mentalité, on ne forme pas que le footballeur en plus, de voir autre chose. Exactement. Et puis, ça met aussi du piment au championnat. Ça met aussi du piment notamment à la Coupe de la Réunion. Auparavant, quand on gagnait la Coupe de la Réunion, on pouvait participer à la Coupe d'Afrique. Après, c'est sûr que le problème, tout le monde est d'accord là-dessus, le problème, c'est plus l'aspect financier. Et il va falloir qu'on puisse trouver des solutions pour qu'on soit aidé par les collectivités, par les sponsors, pour que les clubs, notamment cette année, la Saint-Péroise, souhaitait y participer mais n'a pas pu le faire pour des raisons administratives et financières. Puis que le football réunionnais grandira de nouveau s'il peut, dans les années à venir, retrouver la scène africaine. Là aussi, on croise les doigts, évidemment, on parle de cette Coupe d'Afrique. Effectivement, le vinculaire de la Coupe de la Réunion bénéficie de son billet pour participer à la Coupe d'Afrique. C'était le cas en 2007. Petit bon en arrière, à nouveau de 11 ans. 2007 est à Saint-Paul-Oise qui avait passé un bon tour, à Saint-Paul-Oise de l'époque. Là aussi, vous allez reconnaître quelques visages. Et c'était Thierry Robert qui était le coach de cette Saint-Paul-Oise à l'époque. D'un fois, il était déjà dans le coin, il y avait d'autres joueurs. Vous allez tous les reconnaître, jeunes, 11 ans de moins, comme nous. Et si le championnat débute seulement le 11 mars prochain, la Saint-Paul-Oise, elle, est sur le pont depuis le début de l'année. La seule équipe réunionnaise engagée cette année en Coupe d'Afrique devient intensément cette aventure. Un billet obtenu grâce à sa victoire 2 à 0 aux dépenses de l'Excelcior en finale de la Coupe de la Réunion. C'était en décembre sur le stade Michel-Volnet à Saint-Pierre. Et la première étape africaine a été franchie avec succès puisqu'en préliminaire, l'équipe de Thierry Robert a éliminé son adversaire séché-loi grâce à un but inscrit par Romain Thessen à 10 minutes de la fin. C'est se qualifier en Coupe d'Afrique que ce n'est pas rien. Le temps de préparation a été court. Toutes les choses ont été faites à vitesse grand V et on est passé ce tour avec les forceps, avec ce qu'on a comme jeu aussi parce qu'on est resté bien serein, on a bien travaillé sur la largeur et ça a été pas mal quand même. Cette participation africaine a obligé les Saint-Polois à s'organiser tôt dans la saison et boucler leur effectif avant tout le monde. Une résolution positive puisque les renforts arrivés, dont Guichard, se sont facilement intégrés au groupe et sont aujourd'hui prêts à donner le maximum. Ça ne fait que commencer. Là, c'est la Coupe d'Afrique, ça sera différent au championnat. C'est sûr, commencer pour une calification pour le deuxième cours autour de la fédération africaine, c'est toujours bien pour le club, pour la ville et surtout pour l'île de la Réunion. Soulagé d'avoir passé ce premier test africain, contrairement à l'exemple d'un passé qui avait buté sur une équipe malgache avant de connaître une saison difficile, marquée par de nombreuses blessures et méformes, la Saint-Poloise poursuit sa préparation. Nous l'avons rencontré à Saint-Pierre la semaine dernière dans le cadre du tournoi de l'association Soleil Levant. C'était face à la tamponaise avec au final une défaite 0 à 2 pleine d'enseignements. Derrière la tamponaise, je pense que vous pouvez postuler à la qualité de dauphin. Pour ça, il faut qu'on apprenne à défendre. Aujourd'hui, on est parti sur un système vraiment très défensif et mentalement, on a lâché. Donc, on n'a pas su garder notre calme et notre sérénité parce qu'on a l'habitude de jouer un peu plus haut. Il faut savoir quand on va aller en Zambie, ça va être difficile. Il faut savoir mentalement s'arracher et rester dans son camp et défendre devant les 16,50 m. C'est ce qu'on n'a pas su faire aujourd'hui. Je pense que les joueurs sont conscients et il faut qu'on arrive à le faire. Avant d'entamer le championnat, le 11 mars, se part en court déplacement à la possession, l'équipe Saint-Pauloise recevra dans le cadre du premier tour de la CAF les ambiants de Greens-Buffaloz. Ce sera samedi prochain en stade olympique, un adversaire d'une autre dimension que les Saint-Chélois. Maître Thierry-Robert, le coach qui connaît bien les vicissitudes de cette compétition lorsqu'il joue à la tamponaise, n'a pas manqué de mettre en garde ses joueurs sur les mauvaises surprises auxquelles il faut faire face pour gravir chaque échelon supplémentaire. Rendez-vous samedi soir à Saint-Paul pour connaître si le résultat de ce match aller est de bon augure pour que se poursuive l'aventure saint-pouloise en Coupe d'Afrique. Vous avez reconnu ses visas, notamment Jean-Maurice, Johan Guichard, qui a fait son chemin, il est passé par plusieurs clubs, Saint-Denis Football Club, Sainte-Marienne et puis il est chez vous cette année, dernier recrut, recrut importante. Effectivement, il a fait un très bon match ce dimanche où il a stabilisé la défense. Malheureusement, ça ne se retrouve pas au niveau des points parce qu'on reçoit avec une défaite mais c'est une recrue importante. Ce sera un leader de l'équipe, il l'est déjà et c'est pour ça que je reste positif pour la suite du championnat et la suite de la saison. La suite de ce championnat, précisément, c'est le week-end prochain avec la quatrième journée en espérant qu'il y ait un voire deux matchs en nocturne. Mais là encore, je vous le disais la semaine dernière, s'il y a quand même la possibilité pour ces clubs de pouvoir jouer le samedi soir, il faut préalablement évidemment être en conformité au niveau de l'éclairement ou l'éclairage comme vous voulez de leur stade. Il y a un dossier à composer, un dossier à remettre. Peut-être que ce dossier a été demandé trop tard par la Ligue, ça c'est aussi possible. On ne va pas entrer dans ce débat, on va juste vous dire si vous voulez jouer le samedi soir, c'est possible, faites votre dossier et nous ça nous arrangerait. En tout cas, cette journée prochaine, donc le week-end prochain, en espérant qu'il y aura des matchs, il y a plusieurs possibilités de jouer le samedi soir. Regardez d'abord ce qui nous attend, Saint-Paul-Oise de Jeanne d'Arc, le derby de l'Ouest avec la Saint-Paul-Oise qui occupe la dernière place et la Jeanne d'Arc, le leader. Marsouin-Oxalo-Parc, des points déjà très importants, Jeux Excelsior, Sainte-Marie, une petite affiche là aussi à ne pas négliger, l'Excelsior en pleine bourre, Sainte-Marie qui a perdu des points ce week-end, deux points en moins alors qu'elle menait 2 à 0 face au Marsouin avant de se faire attraper. Il devra essayer de se racheter là-bas, ça ce n'est pas évident. Saint-Pierroise, petite île, derby sudiste, peut-être déséquilibre sur le papier. Saint-Denis, football club tamponnage, tiens, on va voir comment les tamponnés vont se comporter à l'extérieur, un 0 à 0 à l'horizon. On espère que non, pour nous, parce que quand on vient jouer et quand on vient voir des matchs et pour voir des buts, on en souhaite beaucoup. Saint-Louisienne, AFC Saint-Louis, tiens, le derby de la ville de Saint-Louis et puis Saint-Suzanne, Capricorne, Jean-Maurice, vous le disiez tout à l'heure, il faut prendre des points. Il faut prendre des points, on est déjà à la quatrième journée, deuxième match à domicile ce dimanche qui se profile. Il va falloir, même si on joue une très bonne équipe de la Capricorne qui est encore invaincue cette année, non, elle a perdu. Elle a perdu. Il va falloir faire en sorte de pouvoir faire remporter notre premier match. On attend ça ce dimanche au stade Georges-Rapiquet. Jean-Maurice, vous souhaitez plein de bonnes choses pour cette saison 2018, plein de réussites à vous et à votre club, comme on le souhaite également, aussi, vous le comprenez bien, à toutes les équipes et que tout se passe du meilleur possible. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, j'imagine. Merci beaucoup Alain, merci pour l'invitation. Avec plaisir, en tout cas, Jean-Maurice. Nous, on se retrouve donc évidemment le week-end prochain pour vous parler encore de football, mais notez ce rendez-vous déjà demain soir. On va vous présenter le premier rallye automobile de la saison 2018 à 21h, avec un programme d'une heure et demie, comme à chaque fois, comme l'année dernière, avec une première partie où j'aurais le plaisir de recevoir quelques invités, Marie-Annick ensuite également va recevoir un invité, c'est en boîte déjà, je vous laisse le temps de découvrir qui sera cet invité, le premier de la saison pour Marie-Annick, et puis on enchaînera avec deux rétrospectives des années 2000, ça vous rappellera des souvenirs. premier rendez-vous demain soir à 21h, rendez-vous au rallye automobile, et puis nous, on va vous retrouver pour le football lundi soir à 19h30 et le mardi soir donc à 19h45. Excellente semaine et merci encore Jean-Maurice et à très bientôt, salut ! et 9h10 et 11h recyclent avec 904 foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à la Réunion, pièce détachée de tournoi !